Terrorisme, le secrétaire d'Etat Joseph Franceschi a bien rencontré fin décembre l'un des principaux dirigeants de l'OLP. Paul Nahon nous dira ce qu'a été l'accord conclu entre les deux hommes. A la veille de la visite du président de la République en Suisse, jeudi, une question anecdote. François Mitterrand va-t-il régler la dette de Napoléon envers les habitants d'une bourgade du Valais ? Notre reportage sur place. Et puis les coulisses d'un sport roi de l'olympisme qui semble sérieusement enrichir ses vedettes, le marathon. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Voilà déjà près d'un mois que le monde des blouses blanches est en effervescence. Deux conflits à ne pas confondre, celui des étudiants en médecine qui ne cessent d'attirer l'attention de l'opinion publique par des manifestations spectaculaires ou par des gags en tout genre. Ensuite celui des chefs de clinique et internes. Hier, le responsable national des médecins de CHU était monté en première ligne pour tirer le signal d'alarme. Aujourd'hui, la négociation s'est poursuivie dans une phase plus aiguë au secrétariat d'Etat à la Santé, chez Edmond Hervé, que vous avez vu, en présence des représentants des différents courants de grévistes. Et pendant ce temps, les étudiants en médecine en profitaient pour chahuter à l'extérieur et demandaient une négociation avec Pierre Berré-Gauvois, ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité, qui devait à l'origine les recevoir aujourd'hui. Alors avant de faire un premier point sur cette négociation des médecins, je vous propose de voir avec Martine Alain-Rugnaud et Dan Noustalo ce que sont les conséquences concrètes de ce mouvement pour la vie d'un hôpital, en l'occurrence l'hôpital Beaujon, à Clichy. A Beaujon, tout est calme. Trop calme pour aller vraiment bien. Dans cet hôpital de 800 lits situés à la périphérie de Paris, la grève vide peu à peu les lits hospitaliers des malades non-urgents. Et sans qu'ils soient réellement paralysés, les effets de la grève commencent à s'y faire nettement sentir. Ici, depuis trois semaines, c'est tous les jours, à peine l'activité d'un dimanche. On assure seulement le plus pressé, le reste attendra. C'est le cas en chirurgie orthopédique, où chefs de service et agrégés ne peuvent opérer qu'avec l'aide des internes et chefs de clinique. Il n'y a pas d'externe, pas d'interne, pas de chef de clinique. Il y a bien en effet une équipe, comprenant un interne et un chef de clinique, qui est là uniquement pour les urgences. Et puis c'est tout. La grosse chirurgie orthopédique, la prothèse de hanche, la prothèse de genou n'est pas faite. Disons qu'il y a au moins une cinquantaine de patients qui n'ont pas été opérés dès à présent. Nous travaillons, on peut dire, à peu près au quart de notre activité habituelle. Même baisse de régime en radiologie, puisque les autres services lui commandent moins d'examens. Et bien depuis le début de la grève, l'activité a baissé d'environ 50%. En réalité, seules les urgences fonctionnent intégralement, car les internes et chefs de clinique en grève à plus de 80% assurent spontanément ce service minimum, pour lequel ils reçoivent cependant tous les jours de l'administration une mise en demeure. Je vous mets en demeure d'être présent pour assurer le service minimum le jeudi 7 avril, de 9h à 18h, dans le service de réallumation cardiologique de l'hôpital Beaujolais. Quant aux malades hospitalisés, nous n'en avons trouvé aucun dans l'établissement qui se plaignent ouvertement de la qualité des soins et de l'attente parfois prolongée d'examens. La grève pour les malades, ça change quelque chose à l'hôpital depuis que vous êtes ici ? Non. Pour moi, absolument rien. Absolument pas. Vous êtes arrivé en urgence ? Oui, le 1er avril, le 30, par le SAMU. Et alors vous êtes soigné tout à fait normalement ? Normalement. Parfait. Une situation normale pour les malades alors ? Sûrement pas, nous dit le directeur, qui explique qu'il doit à la fois fermer une aile de l'hôpital parce que les lits sont vides, et répondre aux coups de téléphone courroussé des malades non-urgents dont on repousse l'hospitalisation. Un directeur que ses lits vides inquiète, car ils coûtent presque aussi cher que des lits pleins, or la sécurité sociale ne les paiera pas. Ici, une chambre à trois, le bureau de l'infirmière, une chambre à trois lits. Ce mouvement de grève nous fait perdre 80 000 francs par jour. Il est bien évident que certaines dépenses à caractère variable, l'exemple le plus simple, c'est l'alimentation. Ces dépenses pourront être compensées par la moindre activité. Pour ce qui est des charges fixes, en particulier les personnels, ce mouvement ne nous a pas permis d'économiser sur ces charges fixes qui, vous le savez, représentent en gros 70% des dépenses du prix de journée. Alors vous allez être en déficit ? Nous serons très probablement en déficit, car nous ne pourrons pas résorber ce manque à gagner depuis le 22 mars. Et qui va payer ? En fait, nous sommes dans un système de budget global. Par conséquent, on nous demandera de résorber cette différence-là sur les dépenses hôtelières, sur les dépenses médicales. Mais je suis très inquiet, car depuis plusieurs années maintenant, nous touchons l'incompassible. Et je ne comprends pas sur quelque chose. Alors, si vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui va se passer ? Qui va payer ? Eh bien, ça, je me pose la question, mais je ne peux pas y répondre. À Beaujolm comme ailleurs, chacun souhaite donc que les négociations entre le gouvernement et les grévistes aillent très vite. Sinon, les grands centres hospitaliers français pourraient avoir beaucoup de mal à se remettre de cette situation qui s'aggrave de jour en jour. Oui, selon l'assistance publique de Paris, les taux de participation à la grève varient de 75 à 90%. Alors, en direct maintenant, le point de la négociation au secrétariat d'État à la santé. Martine, rien de définitif encore ? Non, Patrick, cela fait maintenant 2h30, presque 3h, qu'ils sont en discussion. Et apparemment, la discussion n'est pas arrêtée. Il y a toutefois un élément à signaler qui me paraît tout à fait important. C'est que M. Hervé n'est pas tout seul. M. Savary l'accompagne. Alors, le fait que la discussion dure depuis 2h montre que les ponts ne sont pas rompus. Le fait que 2 ministres soient présents prouve que le gouvernement semble y attacher une grande importance. Nous avons trouvé des personnes très déterminées, courtoises avant l'ouverture des négociations, mais très fermes sur les prix, je dirais. Ils n'ont pas l'intention de se laisser faire, mais ils sont prêts à dialoguer. Ils veulent des engagements écrits. Et ils ne veulent pas que la réforme hospitalière qui doit être présentée au printemps se fasse à leurs dépens. Ils veulent avoir des nouvelles de leur avenir très précisément. À ce moment-là, ils pourront savoir ce que tout cela devient. Je pense que nous aurons pour le journal de 23h des nouvelles. Et en tout cas, je peux vous dire qu'ils ne nous donneront pas à nous de décision ce soir, car ils veulent consulter leur base, leurs assemblées générales, car seul l'ensemble des internes et chefs de clinique prendra une décision. À tout à l'heure, Martine, donc. Un accord important, un accord unitaire, CGT, CFDT, FEN, pour un premier mai unitaire à Paris. C'est la première fois depuis 4 ans, depuis 1979, que les 3 organisations se mettent d'accord. Autre conflit à l'EDF, une journée d'action à l'appel de la CGT, avec des manifestations et quelques arrêts de travail, mais pas d'incidence sur la distribution du courant. La CGT entendait montrer du doigt le problème des effectifs et des classifications. La CGT qui, par ailleurs, a reconduit pour une durée indéterminée son mouvement de grève de l'eau à Paris. Des coupures ont été pratiquées dans la plupart des arrondissements. Et qui enfin organisera une journée nationale des métallurgistes le 21 avril. D'une manière générale, d'ailleurs, la CGT grogne toujours sur les dispositions du plan de rigueur. Les améliorations annoncées à l'Assemblée par le Premier ministre ne font pas encore le compte, a dit Louis Vianney. Deux autres réactions au lendemain de l'adoption du principe des ordonnances, celle de la CFTC qui s'estime mécontente du plan gouvernemental de rigueur et des corrections mineures qui ont été apportées et qui réclame un profond changement d'orientation. Et puis celle du RPR dont le président du groupe parlementaire à l'Assemblée, Claude Labbé, a estimé que le président de la République avait beaucoup plus de vision que de perspective politique. Le RPR qui entend par ailleurs engager une négociation très rapidement à l'UDF sur l'élaboration d'une plateforme commune. Autre groupe à s'être réuni, celui du PS qui s'est inquiété du climat de violence et de l'attitude de la droite à l'Assemblée. L'assassinat d'Issam Sartawi, la dépouille mortelle du conseiller spécial de Yasser Arafat, a été convoyée cet après-midi sur l'aéroport de Faro, au Portugal, à destination d'Aman, en Jordanie. Sa famille avait demandé aux autorités israéliennes l'autorisation de l'enterrer dans son village natal. Pas de progrès sensible ce soir sur l'enquête sur les conditions de son assassinat avant-hier matin. Le président Reagan de son côté a lancé un appel aux dirigeants palestiniens pour qu'ils empêchent, le cite, les forces de la violence et de la terreur d'imposer leur veto sur le processus de paix au Proche-Orient. Et puis en marge de cet attentat, on a appris ce matin que l'un des principaux dirigeants de l'OLP à Bouillade avait rencontré fin décembre à Paris, Joseph Franceschi, c'est-à-dire le secrétaire d'État à la sécurité publique. On a parlé de marché entre les deux hommes. Paul Nahon nous dit ce qu'il a pu découvrir. Effectivement, une rencontre a bien eu lieu en octobre dernier entre M. Franceschi et le numéro 2 de l'OLP à Bouillade. Cette rencontre secrète à l'initiative du gouvernement français avait pour but d'essayer de tenir la France à l'écart des actes de terrorisme de certains mouvements palestiniens. Il faut préciser tout de suite que ce genre de négociations est tout à fait courant depuis plusieurs années de la part des États modernes qui veulent se prémunir contre ce fléau de plus en plus terrible qu'est le terrorisme. Alors, au cours de cette rencontre, Abouillade a prévenu la France que des groupes palestiniens dissidents et extrémistes se préparaient à frapper sur le territoire national et toutes ces opérations portaient le nom de code de Sabra et de Chatila et de Beyrouth Ouest. Pour tenter de limiter les risques, la police française a donc pris certaines dispositions et le gouvernement français a également conclu, mais verbalement, avec le numéro 2 de l'OLP, un pacte de non-agression essayant de faire de la France une sorte de sanctuaire. En échange de quoi, le gouvernement français continuait à assurer la protection des diplomates de l'organisation palestinienne et surtout, surtout, permettait à ces diplomates de se rencontrer plusieurs fois par mois à Paris. Pour illustrer cet accord avec les différentes organisations palestiniennes, l'assassinat d'Issam Sartawit a cet égard tout à fait révélateur. En effet, ce diplomate important vivait à Paris depuis longtemps et il aurait été beaucoup plus facile pour ces assassins de l'abattre en pleine capitale, à Paris. Ils ont choisi de le faire au Portugal. Malgré ces rencontres secrètes, la France n'est pas à l'abri d'actes de terrorisme aveugle et la rue des Rosiers en est la meilleure preuve, bien que l'enquête s'oriente désormais vers les milieux iraniens. La France essaie en ce moment de parer au plus pressé dans cette guerre de l'ombre qui n'épargne aucun état occidental. Reste un dernier point, une question importante, quelle que soit l'importance et la représentativité d'Abouillade, peut-il s'engager pour des groupes dissidents qui sont la plupart du temps incontrôlés et incontrôlables ? Et ce matin, un engin piégé de forte puissance, 20 kilos de TNT, a été désamorcé de justesse devant l'entrée du bureau de l'AFP à Beyrouth. URSS, l'agence TAS, dénonce ce qu'elle appelle la campagne de provocation apparue dans la presse française après l'expulsion des 47 soviétiques la semaine dernière. Pologne, ouverture du procès d'Edmund Balouka, l'un des plus anciens militants du syndicalisme indépendant en Pologne qui plaide non coupable. On a par ailleurs appris que Lech Walesa avait rencontré pendant trois jours, de samedi à lundi, les membres de la commission provisoire de coordination de solidarité. Chine, libération d'un français détenu depuis 28 ans dans un camp de travail. Raymond Ratillon, qui a aujourd'hui 49 ans, est né de père français et de mère chinoise. Il avait été arrêté à Shanghai au cours d'une vague anti-religieuse. C'était un fervent catholique. Et Pékin vient de faire donc un geste important, le libérant à quelques semaines de la visite de François Mitterrand en Chine. Raymond Ratillon est arrivé en France, mais on ne sait dans quel endroit. Etats-Unis, enfin, dans quelques heures, le résultat d'un duel passionné pour la mairie de Chicago. Face à face, un démocrate et un républicain, ça c'est plutôt classique, mais surtout un noir et un blanc. Et tout au long de la campagne, bien des relents de racisme sont remontés. Edouard Lord. La seconde ville des Etats-Unis, Chicago, aujourd'hui le point de mire de toute la classe politique américaine. La ville connue comme étant la plus ségrégationniste, avec ses 40% de noirs, 60% de blancs, et sa préférence depuis plus de 50 ans pour le parti démocrate. Chicago, qui pourrait bien demain soir se retrouver avec un maire noir. Harold Washington, 60 ans. Avocat au passé un peu douteux, condamné pour évasion fiscale, rayé du barreau. Mais aujourd'hui, seul candidat démocrate à la mairie de Chicago, grâce au vote massif des 40% d'électeurs noirs dans les primaires. Et avec une campagne électorale d'un goût, lui aussi un peu douteux, axée sur son adversaire républicain, transformé dans un spot publicitaire, télévisé, en marionnette, marionnette manipulée par Ronald Reagan. Et bien malgré lui, Bernard Hepton, le candidat républicain, totalement inconnu il y a quelques semaines, se retrouve au centre d'une controverse dont il ne peut pas, ou ne veut pas, maîtriser l'évolution. Son objectif, récolter le maximum de voix démocrates qui ne veulent pas voter pour Harold Washington, parce qu'il est noir. Avec donc une campagne publicitaire à double sens. Hepton pour maire, avant qu'il ne soit trop tard. Il y a une tension raciale très forte qui a été souterraine pendant longtemps et qui est en train de ressortir dans cette municipale. Dernier épisode de cette campagne pour la mairie de Chicago, dimanche dernier, à la sortie d'une église. Et où certains ne cachent même plus leur sentiment raciste. Et le fond du problème n'est pas tellement de savoir qui, demain soir, va emporter la mairie de Chicago. Le problème se situe au niveau de toute la communauté noire américaine. Car si le candidat démocrate, Harold Washington, n'est pas élu demain, il ne faudra pas essayer d'en chercher de multiples raisons. La seule, la vraie, sera bien parce qu'il est noir. Édouard Laure parle de demain en fonction, bien sûr, du décalage horaire, résultant en effet, demain à l'aube. J'évoquais tout à l'heure le prochain voyage de François Mitterrand en Chine début mai. Mais auparavant, il y aura un autre déplacement en Suisse après-demain. Et à cet égard, deux informations. D'abord, Mme Mitterrand a décidé, contrairement à ce qui était prévu dans le programme initial, de ne plus accompagner son mari dans ses déplacements à l'étranger, par, je cite le porte-parole de l'Elysée, « solidarité avec les Français soumis à des restrictions dans leur voyage hors de France ». Et puis, cette confidence du président à quelques journalistes suisses, « je suis prêt, au moins symboliquement, à rembourser les dettes d'un de mes lointains prédécesseurs, Napoléon Bonaparte ». Alors, pour tous ceux d'entre vous qui ne savent pas bien, en tout cas, ne connaissent pas très bien ce qu'était ce défaut caché de l'Empereur, qui, de temps en temps, laissaient comme ça des ardoises derrière lui. Il faut dire qu'il ne s'arrêtait pas bien longtemps partout où il passait. Voici donc l'histoire édifiante de la commune de Bourg-Saint-Pierre et de son ressentiment à l'égard des Français, une histoire racontée par Bernard Marquetti. Mois de mai de l'année 1800. Bonaparte, consul de France, franchit à la tête de ses troupes le col du Grand Saint-Bernard. Pendant près d'un mois, 45 000 hommes vont bivouaquer ici, à Bourg-Saint-Pierre, à moins de 10 km du col. Cela ne s'est pas fait sans occasionner certains frais, comme l'atteste une lettre de Bonaparte, mais depuis, l'ardoise n'est toujours pas entièrement réglée. Au citoyen Max, président de la municipalité de Saint-Pierre, j'ai reçu, citoyen, votre lettre du 20 mai. Je suis très satisfait du zèle qu'ont montré tous les habitants de Saint-Pierre et des services qu'ils nous ont rendus. « Faites faire une estimation des dommages qu'aurait causé le passage de l'armée et je vous indemniserai de tout. Ceci n'est que justice et je désire de plus pouvoir faire quelque chose d'avantageux à votre commune. » Bonaparte. « Eh bien, aujourd'hui, d'abord, il faut préciser qu'en 1822, le tiers de cette facture, soit 15 077 francs, ont été payés par la France. Il reste donc environ 30 000 francs, toujours de l'époque, dont nous attendons le paiement par le gouvernement français. » « Nous n'avons pas fait le calcul, nous laissons ça aux mathématiciens. Hier, dans la presse, on parlait de centaines de millions, de 150 millions de francs suisses, certainement très exorbitants. Peut-être que le calcul est juste, je n'en sais rien, mais nos prétentions n'en vont pas jusque-là. Nous aimerions avoir un contact officiel avec la France. » « Vous avez déjà réclamé de l'argent en 1978, je crois. » « C'est donc en 1978 que notre avocat, Maître Dupuis, a fait cette demande formelle au président Valéry Giscard d'Esslin. Demande qui est restée, je ne dirais pas à l'être morte, mais sans réponse officielle à ce jour. » « Et là, vous espérez qu'avec le passage de François Mitterrand, vous ayez une réponse positive ? » « C'est une occasion presque unique, parce que les présidents français ne viennent pas souvent en Suisse. Et alors, puisque cette fois-ci, la Suisse reçoit le président Mitterrand, ce serait, de la part de la France, un geste élégant et fort apprécié si une solution finale était trouvée à ce problème. » « Alors, qu'allez-vous faire de l'argent si toutefois, un jour, on vous paye ? » « Ah ben ça, ne faisons pas trop de projets d'avenir. Nous verrons, nous sommes une petite population de très haute montagne et nous aurons assez de débouchés pour essayer de réaliser quelque chose de mieux dans notre région, pour essayer surtout de maintenir cette petite population montagnarde et éviter qu'elle aille vers la plaine et vers les centres urbains. » C'est l'histoire. Reportage de Jean-Louis Calméjane, bien sûr. Cela dit, le voyage ne se limitera pas à cette simple anecdote. François Mitterrand entend bien, je le cite, « réparer un oubli historique. Nos voisins n'avaient pas reçu de président français depuis Armand Fallière en 1910. » Une déclaration de l'ambassadeur d'Algérie en France dans le matin. « Nous avons besoin de main-d'œuvre chez nous et il est faux que l'Algérie soit mécontente parce que la France limite l'immigration algérienne. » C'est maintenant une bien étrange histoire que la rédaction d'Antenne 2 a mise en lumière il y a quelques semaines en diffusant un reportage sur un détenu qui depuis plusieurs mois attendait son jugement en clamant son innocence. François Jaquet était soupçonné de viol. Il vient d'être relâché aujourd'hui, une libération sous caution. Thierry Calmet retrace les conditions de cette affaire. Prison de Fleury-Mérogis, 23h hier soir. C'est pour François Jaquet la fin d'un cauchemar qui a duré 9 mois. 9 mois de prison préventive à cause d'un viol dont on l'accuse et que semble-t-il, il ne peut avoir commis. Le viol a eu lieu le 11 juin 82 à 7h45 à Paris. L'agresseur portait des tatouages. Il aurait confié à sa victime qu'il était sorti de prison la veille. François Jaquet lui aussi porte des tatouages. Lui aussi, il est sorti la veille de Fresnes à la suite d'une sanction du tribunal des forces armées. On l'arrête, la victime prétend le reconnaître. Oui mais voilà, au moment du viol et depuis la veille au soir, François Jaquet se trouve à Bourges chez sa soeur. Il le dit, on ne l'écoute pas. Il reste en prison. Alors, il y a deux mois, nous avons vérifié son alibi. Retrouvez les témoins. M. Spataro le cafetier, Martine la soeur de François, deux copains, Philippe et Pascal son voisin. Tous ont confirmé pour nous l'alibi de François Jaquet. Il était bien à Bourges ce soir-là. Son avocat, M. Crémer, nous avait alors dit son étonnement et son inquiétude devant les incohérences de l'instruction. Il aurait fallu en tous les cas rechercher toutes les personnes qui sont sorties en même temps François Jaquet. Également faire une recherche sur les personnes qui ont été libérées pour avoir purgé une peine de 18 mois de hold-up, remonter dans le temps et non pas uniquement se fier aux déclarations de l'agresseur. Il me semble que les services de police se sont uniquement contentés de ces déclarations sans rechercher plus loin. Notre reportage attire l'attention du procureur de la République et de la chancellerie. Le dossier est épluché. Le parquet demande la mise en liberté provisoire. Le juge d'instruction, réticent, cède mais exige une caution. Madame Chaput, une amie qui a toujours cru à son innocence. Je viens du tribunal de grande instance payer la caution pour la mise en liberté provisoire de François Jaquet. Cette caution s'élève à combien ? 4000 francs. Qui a réuni la somme ? Sa sœur Martine. Et maintenant, qu'allons-nous faire ? Maintenant, on va se rendre à Fleur et Mérogy, s'attendre sa sortie. Est-ce que vous êtes devenu un révolté en prison ? Non, je ne suis pas un révolté. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? De quoi avez-vous envie de faire tout de suite ? Maintenant, d'abord retrouver ma famille, le travail, essayer de repartir du bon vieux. Il faut considérer qu'il y aurait un autre suspect très important dans cette affaire et malgré nos demandes répétées lors de l'instruction, cela porte ses fruits et il y a quelque chose en route. L'affaire n'est pas encore tout à fait close, mais François a enfin retrouvé les siens. Les ravages de l'alcoolisme en France, 18 000 morts pour l'année 81, viennent faire savoir le Haut Commissariat d'études et d'informations sur l'alcoolisme, 4000 de moins qu'il y a 10 ans, en tête des régions touchées, le Nord-Pas-de-Calais. Léger recul à prévoir pour la hausse des loyers, l'indice du coût de la construction sur lequel elle est indexée, n'est en effet en augmentation que de 6,42% au quatrième trimestre, et cela va toucher tous les beaux consentis ou renouvelés entre le 12 avril et début juillet. En revanche, pas de baisse des carburants demain, elle devrait être de l'ordre de 10 à 15 centimes, elle devait être, mais vous le savez, la cagnotte est confisquée par le gouvernement dans le cadre du plan de rigueur. Si vous voulez en reconstituer une autre, voici le détail avec Patrice Pelé de cette future éventuelle loterie instantanée dont je vous parlais hier soir et qui apparemment vous a beaucoup intéressé. La création de ce nouveau projet découle d'une constatation très simple. La Loterie Nationale est en perte de vitesse. L'idée consiste à proposer un biais composé de deux volets. Sur le volet de gauche, un numéro par exemple, le 427. Sur le volet de droite, un numéro caché. Après grattage, ce numéro apparaît. S'il est différent de celui de gauche, vous avez perdu. S'il est identique, vous avez gagné. C'est le loto en vérité qui affaiblit petit à petit notre arlequin national. Alors, il est exact que la Loterie Nationale en 1983 n'est plus du tout la même que celle de 1933 où elle avait à l'époque une notoriété véritablement considérable. Sur la Loterie Nationale actuelle, par contre, les tranches d'âge sont beaucoup plus typées et il n'y a pas un renouvellement très important des personnes qui ont l'habitude de prendre un billet de Loterie Nationale ou un dixième. Depuis la création du loto, vous avez beaucoup moins de personnes qui viennent vous acheter des billets ? Ah oui, il y en a eu moins. Et enfin, nous gardons une clientèle qui sont... qui viennent toutes les semaines. Est-ce que c'est parce qu'on gagne moins la Loterie Nationale ? Que les gens pensent. On ne gagne pas moins ? On ne gagne pas moins. On gagnerait plutôt plus. Ce nouveau projet sera donc une Loterie instantanée. Les gagnants pourront empocher leur argent immédiatement. Reste à savoir à quel prix seront vendus les tickets et surtout de combien sera le montant des gains. Deux points encore non précisés. Pas plus que la date de mise en application de cette Loterie instantanée, ce n'est pas tout de suite. Et si vous voulez toujours vous enrichir, voici un sport qui apparemment rapporte gros. On parle souvent en effet des énormes sommes que gagnent les joueurs de tennis ou de golf ou bien encore les pilotes automobiles. mais après le marathon de Rotterdam avant-hier, on s'est aperçu qu'une nouvelle race d'athlètes gagnaient de bien jolies sommes, les Marathoniens. Roger Zabel. Pour porter cette chaussure pendant trois ans, l'Américain Alberto Salazar a touché 525 millions de centimes. La chaussure est devenue à la course sur route, ce que le pneumatique est à la Formule 1. Deux grandes firmes se disputent les contrats avec les Marathoniens ainsi que le gigantesque marché du soulier de la course à pied, Nike, fabricant américain et Adidas, fabricant allemand. En Europe, Adidas est roi mais Nike l'emporte de très loin sur son concurrent aux Etats-Unis où ce fabricant couvre 70% du marché. Les Etats-Unis, c'est de là que sont venues cette folie du marathon et par voie de conséquence cette escalade des prises offertes aux différents concurrents. Alberto Salazar ne court pas un marathon dans le monde sans toucher avant le départ au moins 42 millions de centimes. S'il gagne, il récupère une quarantaine de millions supplémentaires moitié sur la table moitié en dessous total de l'opération 80 millions de centimes. Alors pourquoi de telle somme ? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'il se rend compte qu'il y a de l'argent à gagner et à faire gagner aux sportifs on voit arriver le plus célèbre des hommes d'affaires américains Marc McCormack c'est lui qui avec ses agents du monde entier négocie les énormes contrats de la majeure partie des grands marathoniens qu'il a pris sous sa coupe et ceci en s'assurant la retransmission télévisée de ses courses aux Etats-Unis en Australie aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne qui dit retransmission dit publicité donc argent ça n'est pas plus compliqué que cela. La course sur route est aujourd'hui une mine d'or par exemple en France où en 10 ans le nombre des sportifs réguliers ou occasionnels a doublé sur 19 400 000 sportifs 3 500 000 sont des coureurs à pied qui dépensent en moyenne 500 francs chacun par an pour leur équipement comme à chaque fois qu'une discipline sportive prend de l'ampleur c'est l'ascension des prix pour ceux qui pratiquent au plus haut niveau on prend toujours comme exemple le tennis à cette différence près que les marathoniens sont paraît-il des amateurs ce qui fait que dimanche dernier l'amateur australien Robert de Castella a touché 80 millions de centimes en gagnant le marathon de Rotterdam alors que le professionnel Amy Cooper n'a empoché que 850 000 centimes soit 100 fois moins en remportant Paris-Roubaix étonnant non ? Cinéma deux disparitions de séducteurs de l'avant-guerre chez les hommes Pierre Richard Wilm l'éternel jeune premier qui fit rêver bien des femmes entre 1935 et 1949 avant de se retirer en pleine gloire Pierre Richard Wilm avait 87 ans et puis chez les femmes Dolores Del Rio d'origine mexicaine qui connut un immense succès dans les années 20 et 30 en tournant plus de 80 films elle avait 78 ans deux stars qui n'auront jamais été fêtées à Hollywood c'était là-bas la nuit dernière la grande parade du cinéma avec la traditionnelle remise des Oscars comme d'habitude deux gros perdants cette année qui n'a rappelé que des Oscars techniques et puis de gros gagnants Meryl Streep pour l'interprétation féminine et surtout Gandhi ce qui soit dit en passant a fait bien plaisir à madame Gandhi qui l'a dit tout à l'heure je vous rappelle toutefois que le premier ministre indien n'est pas apparenté au Mahatma Gandhi France Roche le paradis et l'enfer le péché et la vertu ont été récompensés côte à côte aux Oscars La vertu meilleur film Gandhi la vie du Mahatma apôtre de la non-violence tournée avec face et scrupule par un réalisateur anglais Richard Athenborough Ben Kingsley acteur anglais de Mère Indienne a obtenu du coup l'Oscar du meilleur acteur il passe de 35 ans à 79 ans en 3h30 de projection In the end you will walk out because 100 000 Englishmen simply cannot control 350 million Indians if those Indians refuse to cooperate and that is what we intend to achieve peaceful non-violent non-cooperation till you yourself see the wisdom of leaving Le péché c'est le prix de la meilleure interprétation féminine pour Meryl Streep dans Le choix de Sophie personnage d'une ex-déportée des camps nazis qui cache une faute qui cache des fautes pathétique blessée frémissante elle incarne le mystère d'une histoire où peu à peu des vérités se révèlent elle s'est défigurée pour jouer la déportée de tous ses rôles elle en a eu très beau c'est celui qu'elle a pris sur vous spécial aussi l'hommage à un joyeux sexagénaire pour sa carrière quelques 160 films Mickey Rounet hippisme les courses de mercredi à Maison Lafitte seront transférées à Saint-Cloud en raison du mauvais temps et de la montée des eaux de la Seine un mauvais temps qui continue à faire bien des dégâts mais ça devrait s'arranger Philippe Dumèze oui effectivement ça va s'arranger parce que le temps s'améliore vous le voyez d'ailleurs sur notre photosatellite aujourd'hui il y avait beaucoup de nuages mais ce sera suivi par des éclaircies et puis un nouveau front nuageux mais beaucoup moins pluvieux va nous arriver demain matin demain matin sur notre carte on le voit ce front pluvieux et nuageux sera sur les côtes de la Manche il va se déplacer assez rapidement dans l'intérieur du pays les pluies seront beaucoup plus faibles demain matin toujours il y aura des brouillards de la Vendée à l'Aquitaine et devant et derrière ces nuages et bien ce sera un temps variable avec toujours un peu de mistral et des vents du nord-ouest sur les côtes de la Manche assez fort du côté des températures là en moyenne 7 à 10 degrés dans la moitié nord 12 à 18 degrés dans la moitié sud vous voyez des températures qui deviennent correctes et puis pendant que vous regardez notre éphéméride je vous promets Patrick que pour la fin de la semaine et bien ce sera vraiment l'arrivée du printemps Chic à 23h15 Hervé Claude pour le dernier journal j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h passez une excellente soirée sur Antenne 2 si possible Sous-titrage Société Radio-Canada